Salut tout le monde ! Comme vous pouvez le voir, c'est bientôt Noël ! Du coup, j'ai prévu pour cette année de faire une série de vidéos comme calendrier de l'Avent pour Noël ! Ouah, quelle originalité ! Bon, oui, ok, c'est pas le truc le plus original, j'en conçois. Par contre, je crois que c'est la première fois que je vois en couture, donc si ça existe, je suis désolée à la personne qui l'avait déjà fait. Ou qui le fait en même temps, je sais pas. Mais sinon, ben voilà, je voulais faire ça, parce que j'étais assez intéressée et très pressée de le faire. Dans ces vidéos, je vais vous montrer comment faire des créations, comme par exemple des décorations, des peluches, des petites astuces, tout dépend des trucs. Et évidemment, ça commencera le 1er décembre. Bon, allez, petite avant-première, je vous précise déjà que pour le 1er décembre, ça sera une couronne de l'Avent. Donc je vous montrerai comment faire une couronne de l'Avent avec des tissus, plus précisément des rubans. Donc voilà, comme ça vous le savez. De plus, il y aura ces vidéos, et le 24, ça ne sera pas vraiment une vidéo création, à moins que j'ai d'autres idées jusque-là, ça peut encore évoluer. Mais ce sera normalement une vidéo qui vous présentera les gagnants d'un concours. J'ai dit gagnant d'un concours ? Ça veut dire qu'il y a un concours ? Ce concours ne vous demandera pas spécialement de connaissances sur moi, sur ma chaîne, ou même sur la couture. Ça vous demandera plutôt de... l'observation. En fait, tout simplement, pendant la vidéo, pendant une scène, il y aura une lettre qui sera installée et qu'il faudra faire attention. Comme par exemple ce petit i. Vous l'aviez vu ? Bon d'accord, celui-là il n'est pas trop caché. Celui-là, normalement, il est assez visible, vous le voyez là. Mais pendant les 15 premières vidéos, donc jusqu'aux 15 inclus, il y aura une lettre que vous devrez découvrir, et que donc vous devrez faire ce qu'il dit. Je ne peux pas trop en dire place. Deux choses, le mot n'a rien à voir avec Noël. Je me suis dit comme ça, au moins, ça a un truc rien à voir. Les gens ne pourront pas deviner dès la première vidéo. Ensuite, si vous découvrez quand même plus tôt, parce que voilà, vu que c'est une suite de lettres, il y aura quand même un mot logique à la fin. Vous pouvez le découvrir peut-être deux ou trois vidéos avant. Attendez le 15 pour mettre votre mot. C'est tout simplement pour être sûr que tout le monde le fait en même temps. Si vous donnez votre réponse avant le 15, ça ne sera pas compté. Voilà, voilà. Ensuite, petite chose, du coup, je fais en sorte que le concours se finisse le 15, pour que je puisse envoyer les cadeaux pour Noël, pour les personnes qui le voudraient pour Noël. Même si... J'avoue que j'éviterai, personnellement, j'éviterai, parce que voilà, c'est la période où justement plein de gens envoient, et du coup, moi, j'ai toujours peur qu'ils se perdent, qu'ils se perdent quelque part avec la poste. Mais bon, ça sera à vous de voir si vous le voulez avant ou pas. Donc, on prendra contact si vous vouliez le cadeau avant Noël ou pas, et aussi, ben, tout ce qui est adresse et tout ça. On s'organisera après. Ben quoi ? Ah ben oui, le cadeau ! Ben oui ! Tadam ! Il y a ces deux peluches à gagner. Voilà, ça c'est le concours. Alors, la première personne qui trouvera ce qu'il y a à faire avec les lettres, ben, pourra choisir, et la deuxième personne, ben, l'aura, on va dire, en quelque sorte, celle qui reste. Et évidemment, si la personne ne veut pas, finalement, de peluche et voulait juste jouer où il n'y a plus la peluche qui plaît, ben, ça sera la troisième personne qui aura joué, etc, etc. Et donc, le 24, je préciserai, même si je pense que la peluche sera déjà envoyée à ce moment-là, qu'il les a gagnées. Ce sera juste un petit félicitation, un petit cadeau, voilà, voilà. Donc, je vais quand même vous donner une petite particularité de chaque peluche. Celle-ci est magnifiquement douce. Elle est très 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 douce, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Oui, il faut que je les précise. C'est tout simplement à cause du tissu pelucheux. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans parce qu'ils peuvent éventuellement absorber les machins et tout. Bon, je suis obligée de vous le préciser, c'est dans les normes. Mais sinon, dans tout le reste, c'est dans les normes. Le rembourrage est naturel et tout ça. Pour sa part, il est un peu moins doux, mais je le trouve vachement stylé. Je voulais faire avec les tissus-là parce que je trouve que ça va super bien ensemble, c'est super beau. Du coup, évidemment, il est quand même un peu doux. Moins que lui, quand même, mais il est quand même vachement bien. Mais moi, je le trouve qu'il est vraiment cool pour décoration. Voilà, voilà. Donc, voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, ça, c'est peluche. On dirait pas, mais je les ai jetées sur mon lit, elles sont toutes bien installées. Donc, vous êtes au courant qu'il y aura 24 prochaines vidéos de Noël qui vont se passer pendant décembre. Vous êtes au courant qu'il y a un concours et vous êtes au courant qu'il faut trouver des lettres. Du coup, je n'ai plus rien à dire. Du coup, bonne chance. Si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. À la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501